bonjour tout le monde me voici aujourd'hui pour une vidéo sur prison architecte l'épisode 11 sur notre petite présent qui va bientôt devenir très grande pourquoi parce que j'ai fait les plans complet de mon aile basse sécurité alors j'espère que j'ai pas fait de conneries mais normalement c'est mon aile basse sécurité va falloir que je modifie tout ça tout ça tout ça et là en fait ce qui va se passer c'est qu'on va commencer à tout construire tranquillement alors je pense que je vais pas avoir assez de thunes donc il va falloir que j'accepte en admission ils ont fait une petite ok putain c'est classe c'est total de prisonnier donc en fait là j'en accepte pour en avoir 50 et c'est tout donc en fait si je dis que j'ai 80 cellules donc là j'en veux 80 il va en accepter jusqu'à temps que j'en ai 80 putain enfin un super méga outil quoi ben là c'est une bonne idée c'est un truc qu'ils auraient dû inventer il ya de ça un an quoi j'exagère mais mais voilà bon là ils vont avoir une grosse charge parce que 31 prisonniers d'un coup ça va être costaud à gérer mais bon c'est pas grave là je vais laisser la prison tourner un petit peu et ce qui va se passer c'est que je vais un petit peu vous montrer ma planification c'est très simple je pars sur trois blocs quatre blocs de cellules donc je double on va passer de 80 enfin pas 80 non pas tout à fait parce que en fait je fais x4 ces blocs là ouais sachant que j'ai rajouté une cellule en bout donc c'est pas tout à fait du x4 ouais c'est à peu près du x je vais que bref vous m'avez compris et ce qui va se passer c'est que ça va être sensiblement la même chose à ici l'admission ici les cellules d'attente ici par loire non ici liberté conditionné non par loire liberté conditionnelle la cuisine un fil non mitar infirmerie infirmerie morgue église bibliothèque truc de courrier salle commune d'un côté c'est la laverie de l'autre côté c'est la buanderie la buanderie de l'autre côté c'est la salle de nettoyage mais quatre cellules mon poste où il travaille la cuisine donc voilà j'ai fait un truc plutôt rapide l'école je m'en fous parce que c'est vrai qu'ils vont pas rester assez longtemps donc on va former à l'hygiène formé au travail des plaques et puis et puis on verra bien comment ça se passe si jamais je vois qui a besoin je peux étendre un j'ai largement la place d'étendre le seul truc c'est que là le tunnel sera pas dur à creuser mais bon au pire il faudra juste que je rachète cette partie là derrière alors ce qui va se passer c'est qu'on va commencer par le gros bloc d'habitation qui est ça c'est que du bâtiment donc les fondations et construire je préfère construire en béton en fait je trouve ça plus joli en fin de compte est ce que ça va coûter très cher quand même voilà ça a quand même un impact assez important on dira-t-on mais bon ils vont vendre le bois donc là ça va être déjà une bonne chose et ce qui va se passer c'est qu'on va mettre déjà une porte et la porte qu'on va souhaiter mettre c'est une porte du personnel non ici c'est le public qui va venir ici aussi donc c'est des portes de toute façon elles seront en intérieure donc il y aura une porte ici une porte ici et une porte ici je crois qu'on va déjà mettre la porte de l'autre côté voilà comme ça ça s'est déjà fait en fait je me suis aperçu que je n'avais pas vu je viens de m'apercevoir plus tôt que je n'avais pas vu qu'il y avait une mise à jour donc le temps que ça construit une partie je vais aller regarder l'intitulé de la mise à jour comme ça on va pouvoir en parler un petit peu ensemble juste après bon j'ai un petit peu avancé alors j'ai pas réussi à trouver ce que je cherchais je trouve plus de site qui donne exactement où ils en sont en fait au niveau des mises à jour donc voilà je suis pas au courant comme je dis je sais pas je le trouverai mais pas pour l'instant en tout cas jamais vous connaissez un site qui le répertorie correctement je suis je suis preneur je suis tout à fait preneur preneur alors j'aimerais qu'il fasse jour je souhaiterais détruire toute cette partie là planification ça c'était pas fait alors j'en suis j'en suis j'en suis j'en suis à la voilà j'ai tiré ça faut que je mette mon nouveau portail alors dans les objets je veux un portail routier le stop est écrit dans le bon sens parfait voilà il est où celui qui vient de s'échapper pas une seule ce qu'on va arriver à l'attraper putain non ok c'est super beau encore une fois un tunnel et en plus la ceci il me l'avait absolument pas détecté c'est super bon ben la prison en tout cas là bas elle a commencé à bien 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 avancé ok donc il va falloir que je continue voilà bon comme j'étais en train d'essayer de dire trois fois d'affilé la prison ici a plutôt bien commencé ce qui va se passer c'est que je vais démolir celui là je vais le démonter j'en ai plus besoin pour l'instant voilà voilà allez démonte le comment ça va se passer quand il sera démonté peut-être devoir remettre très rapidement les matériaux qu'il faut ouais voilà et ça ici tout en retirant euh non en démolissant ce mur et il va falloir que j'y mette une porte ici une porte du personnel ici voilà et pareil une porte du perso euh non une porte normale ici par contre voilà et euh je mets de la clôture pour faire joli de la même façon ici et ici ici et ici tout en démolissant tout ça voilà parfait je rajoute une petite aile de béton ici et là pour faire pareil plus joli voilà et on va faire son petit contour comme on a l'habitude de faire ces derniers temps pour que ça fasse encore plus joli euh planification on peut dégager ça voilà j'ai une première partie de la zone qui est terminée pour l'instant euh j'en ai un peu rien à faire de toute cette partie là donc on sait jamais je l'aurais peut-être besoin pour autre chose voilà euh c'est plutôt une bonne chose je ça me fait chier j'aimerais étendre autour mais je sais pas je ne sais pas trop on va euh venir positionner euh euh deux blocs ici euh et pour cela et pour cela on va faire des fondations fondation béton il me faut donc là c'est le mur un espace libre pour mettre euh les trucs le générateur fait 3 un autre d'espace libre et le mur donc voilà pourquoi je fais ça c'est parce que je vais mettre 1 2 3 4 1 mur 1 2 3 de l'eau ouais c'est parfait je vais mettre l'eau et l'électricité de ce quartier à cet endroit en fait voilà euh au sujet des portes j'en veux euh une ici une ici une ici et une ici voili voilou euh et d'ailleurs planification je ne veux rien pour l'instant ici hop là je vais juste venir rajouter mon petit mur là voilà voilà et clôturer pour l'instant ici et comme ça aussi de la même manière euh parce que c'est la fin de mon truc euh il va me falloir une 30 30 000 à peu près donc ça va pas être tout de suite euh mais du coup je vais pouvoir commencer à tirer un petit peu tous mes euh pseudo euh murs alors j'en rajouterai un peu de partout ne vous inquiétez pas pour l'instant c'est ce que j'avais planifié comme ça une fois que j'ai fini ce gros encadrement d'ailleurs logistique non euh déploiement je veux que tout ça soit interdit voilà de toute façon tout ça c'est interdit il n'y a pas d'accès j'ai peut-être oublié oui l'accès en effet cela même je vais oublier je vais oublier voilà alors une fois qu'on a fait ça le but ici ça va être d'y mettre euh l'eau là peut-être décalé d'un cran mur et l'électricité voilà euh le mur donc parfait et pour l'électricité euh non pour l'eau je veux aussi mettre des grilles d'évacuation ça m'a suffit une fois voili voilou alors euh de base on va descendre ça là-haut en bas et derrière on va euh tout 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 euh qu'est-ce qu'on va faire après euh on va mettre quelques condensateurs je vais en avoir besoin d'au moins six ah fonds insuffisants donc on va devoir attendre on va devoir attendre euh je sais pas si vous avez vu dans la dernière vidéo que j'ai fait sur l'eau mais euh ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses importantes et ça sera plutôt plutôt intéressant je pense pour la suite d'ailleurs j'étais pas obligé de mettre un deuxième euh une deuxième station de pompage mais bon je le souhaitais je le souhaitais allez on va faire un petit saut dans le temps on se retrouve après bon voilà encore deux putains de prisonniers qui s'évadent même pas les chiens ils ont le temps de s'en tir en fait euh c'est abusé du coup euh le premier alors il y en a un qui s'est complètement échappé j'en ai rattrapé un sur les deux et là pile poil devant euh les autres il y en a un autre qui ah putain deux autres du coup lui il va s'échapper fait chier ah oui non trois évasions quand même putain ce tunnel et ce tunnel c'est n'importe quoi ça me gonfle c'est horrible parce que même pas j'ai le temps de les voir il va falloir en fait que je fasse un grillage ah mais d'accord ils se sont tous donné le mot en fait mais c'est n'importe quoi encore quatre ça va j'en ai neuf en une nuit quoi ok donc là pareil ça veut dire que j'en ai un autre ici donc on va démonter bon bah après c'est péripétie de cette nuit là avec les toutes les tous ceux qui sont échappés j'ai clôturé tout autour je pense que ça va pousser en fait à ce qu'ils mettent plus de temps à creuser donc du coup je puisse passer plus régulièrement euh devant pour pouvoir essayer de bah d'essayer d'intercepter les le creusage on va se faire on a assez d'argent donc on va se faire une nouvelle branche à cet endroit et en mettant euh la porte de prison voilà parfait bon je sais très bien qu'il va falloir obligatoirement que j'achète cette LA là avant de lancer ma prison parce que sinon tout le monde va s'échapper là dessus je suis largement au courant mais là pour l'instant j'ai pas le choix de construire comme ça bon c'est vrai que c'était pas forcément très intéressant parce que je recommençais un petit peu tout ce que j'avais fait ici là et du coup bah c'est vrai que j'ai préféré prendre bah bah pas forcément tout vous montrer en vidéo mais voilà le bâtiment comment dire les fondations de mes nouveaux bâtiments sont faits et là il me restera plus qu'à venir comment dire inclure donc les éléments qu'il me faut on va commencer on va commencer tranquillement alors j'ai pas forcément beaucoup d'argent c'est pour ça que je pense qu'on va finir la vidéo là dessus sans avoir le temps de finir et comme ça ça va me permettre de parler des deux trois choses là qui me dérange et les deux trois choses enfin voilà histoire de faire une sorte de petit feedback sur tout ça déjà j'ai un de gros soucis le directeur a encore un feu qu'est ce qui se passe le feu s'est éclairé à la cuisine mais j'avais mis un système de d'eau pour comment ça se fait et failleur engine un peu là tu as je mets de l'eau à style style il me casse mon système d'eau pour justement foutre le feu quoi c'est c'est soudre de ma gueule c'est n'importe quoi ok bon vous allez réparer tout ça ou pas alors on retire les câbles électriques voilà on retire le tuyau d'eau on vient est-ce qu'ils vont réparer non ils vont pas réparer c'est con ce trou du cul on répare ça on va mettre je vais mettre un sol métallique je vais mettre un sol métallique je suis sûr que ça prendra moins feu on va remettre ici ça on va dégager ça parce qu'on en a plus besoin et on va retirer la cuisine donc dans les pièces cuisine 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 cantine cuisine voilà parce que la séance de ma gueule c'est pas la première fois bizarrement pile poil j'ai un feu et ça plante quoi bon j'ai plutôt vite géré le truc donc je récapitule les trucs qui me font chier j'ai deux quêtes buggées mes plaques là produire des 30 plaques d'immatriculation j'en ai produit des centaines mais des centaines de chez centaines donc pareil j'arrive pas à toucher ma prime le problème c'est que j'ai pas assez de thunes pour l'annuler pour rembourser plus la reprendre derrière donc là pour l'instant je suis bloqué et pareil pour mes prisonniers j'ai combien de prisonniers qui ont réussi tout le traitement scolaire pour débutants alors 24 intéressés et encore pas de de 10 heures ça par contre a priori j'en ai très peu qui ont réussi bon ça c'est pas trop grave encore mais voilà c'est un peu chiant c'est un peu chiant parce que ça évolue pas beaucoup pour le moment donc je suis un peu bloqué sur ces deux éléments bon après je m'en fous les blocs cellules C elles vont vite se débloquer là quand je vais avoir fini d'être de créer et bah voilà du coup on va commencer à placer les salles et donc du coup après il me restera plus qu'à les mettre comme ça vous allez voir avec moi peut-être que je les construirai hors caméra ça va dépendre de ce que vous me dites je sens que je tournerai la vidéo vendredi et que vous la verrez la prochaine la vidéo donc l'épisode 12 je le tournerai que vendredi et que vous vous allez avoir cette vidéo mercredi je pense donc il y aura deux jours vous pourrez me laisser un petit commentaire avant que je tourne ma prochaine vidéo dans les pièces donc la cuisine se positionnera ici la cantine se positionnera ici les cellules se positionnera dans toute cette partie là alors là je marque juste comme ça c'est parce que pour l'instant je veux juste que vous puissiez voir cellule d'attente se positionnera ici l'isolement restera ici comme pour l'autre voilà dormi notori ça on s'en fout les douches seront au même endroit la cour elle se positionnera comme pour l'autre côté à cet endroit l'entrepôt il n'y en a pas livraison il n'y en a pas déchetterie il n'y en a pas atelier il va se positionner donc ici sécurité il n'y en a pas bureau il n'y en a pas infirmerie vient se positionner ici voilà morgue il y en a si morgue il y a une petite morgue ici aussi en cas de besoin salle commune j'en ai fait une plutôt grande elle vient se positionner ici buanderie buanderie elle va venir se positionner ici tandis que parloir parloir va venir se positionner à cet endroit voilà salle de nettoyage elle se positionne par là le chenille il n'y en a pas remuré il n'y en a pas salle du personnel il n'y en a pas bibliothèque j'ai mis quoi la chapelle c'est ici je crois que j'ai mis une bibliothèque et une salle du courrier oui j'ai mis une bibliothèque et une salle de courrier pour le magasin j'ai pas encore vu pour ça j'ai encore pas vu pour ça et l'admission 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 merde je trouve pas l'admission là c'est là et l'admission il y en a une ici aussi hop là comme pour la dernière fois alors par contre pour l'instant j'ai dit déploiement tout en or oui c'est parfait donc ils me font pas chier avec ça donc je crois que je n'ai rien oublié non là c'est conditionnel non là c'est conditionnel l'admission ouais sale conditionnel il y en aura plein de petites voilà c'est plein de petites comme ça et voilà donc ça se place dans ce sens donc voilà vous voyez un petit peu comment ça sera de ce côté donc là on verra ça la prochaine vidéo je pense que je ferai hors cam de tout mettre et une fois que tout y est on testera un petit peu voir comment ça se déplace et on essaiera de modifier ici restera que les plus basse sécurité ceux qui resteront le minimum de temps alors qu'ici restera les moyennes et les grandes et sachant que je veux faire travailler les basse sécurité dans le magasin pendant le temps libre des prisonniers d'ici et à l'inverse faire travailler les prisonniers d'ici dans un autre magasin de ce côté pendant le temps libre comme ça ils vont pouvoir acheter et vendre ce qui est plutôt intéressant mais ça on verra comme je l'ai dit on verra ça au prochain épisode donc comme j'ai pu vous le dire déjà tout à l'heure dans la vidéo n'hésitez pas à commenter et à me dire ce que vous en pensez parce que la vidéo comme je vous ai dit tombera mardi ou mercredi ça me permettra d'avoir un petit feedback de votre part avant le tournage de la prochaine vidéo vendredi bah à liker à partager et à vous abonner si c'est pas déjà fait et puis moi je vous souhaite un bon tour et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo prochainement allez ciao tout le monde merci 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 merci